L'informatique Les bases théoriques partie 3 Et maintenant, je fais quoi ? Démarrer un ordinateur Autant il paraît évident qu'il existe un bouton de marche, autant il est nécessaire de parler de l'extinction, ne serait-ce que pour pallier à la question fatidique, comment je l'éteins ce bignot ? Mais pas seulement. Donc pour répondre à la question, si vous êtes sur MS Windows, vous trouverez en bas à gauche un bouton en forme de fenêtre volante sur lequel, une fois cliqué, vous trouverez ce qui pour les autres est plus évident car sur le bureau, ce bouton ou cette forme. Notez bien, si votre système vous demande de faire une mise à jour avant l'extinction, laissez-le finir et éteindre sous peine de grosses déconvenues. Démarrer un ordinateur Sans entrer dans les détails, dès l'allumage de l'ordinateur, l'envoi d'une impulsion électrique meut l'ensemble de notre système. Le BIOS liste les éléments, reconnaît différentes prises, appelées ports ou bus, quelques périphériques comme le clavier et la souris, le ou les disques sur lesquels ils cherchent un système d'exploitation et un écran pour y afficher des informations. L'OS, le système d'exploitation. La dernière action effectuée par le BIOS est de rechercher et lancer un système d'exploitation. Sur Wikipédia, on parle de programme central d'un appareil informatique, ce qui reste très vague. En simplifié, j'expliquerai en énumérant ces composants. Le noyau, qui traduit les informations de et vers le processeur. Les drivers, ou pilotes, qui complètent le noyau en permettant la reconnaissance des périphériques. Le système graphique, qui traduit les informations entre le noyau et l'utilisateur. Une fois l'OS chargée, une procédure automatique lance des services et programmes, résidents ou non, qui ne sont là que pour nous simplifier la vie et remplir notre RAM. Connexion automatique au réseau et aux périphériques, pare-feu et sécurité en général, messagerie, accélérateur qui ralentissent le système. Quand le disque arrête de crépiter, on se retrouve devant un bureau plus ou moins occupé qui attend des ordres. Face à notre bureau, bien qu'informel, nous revoilà face à deux objets. Les docks, les fenêtres, les icônes, le pointeur, les barres de menu et le bureau d'une façon générale. Le bureau. Au lancement normal, une fois la procédure de sécurité passée, on se retrouve devant le bureau. Le bureau est un répertoire comme les autres, mais défini par le système par un raccourci spécial. Il existe d'autres répertoires, un peu comme celui-ci. Les documents, les images, les musiques, les vidéos, permettent une organisation simplifiée de ces fichiers. Sur le bureau, on a un accès rapide à ces dossiers, ainsi qu'à tout le reste du système. Chaque système graphique a sa disposition et ses ensembles de thèmes graphiques qui sont personnalisables. Malgré cela, un ensemble d'objets est immuable. Le pointeur. Oui, la petite flèche. Vous remarquerez vite qu'elle n'est pas toujours une petite flèche, ou encore peut-être ne vous en êtes-vous jamais rendu compte, tellement cet accessoire est inclus dans le système. Tantôt une flèche, un doigt, un curseur, elle indique une partie des propriétés de ce qui se trouve sous elle avant même de cliquer. La partie sur la souris détaillera plus les possibilités du pointeur. Les docks. Tout ce qui vous sert le plus doit être facilement accessible. L'intérêt des docks fut en premier lieu l'accès rapide au programme, fréquemment utilisé et au dossier important. Beaucoup d'icônes sont indicatives et vous renseignent sur votre courrier, votre connexion internet ou avec les imprimantes, le clavier, le son, la date, l'heure ou le temps qu'il fait. On les trouve tout autour de l'écran, mais le plus souvent en bas ou en haut, voire les deux. Ils peuvent être fixes, mais aussi flottants et amovibles. Sur ces docks, tous les accès et graphismes sont possibles et paramétrables. Les fenêtres. Toute fenêtre est un programme et c'est non commutatif. Tout autour de cette fenêtre, on trouve des poignées qui apparaissent quand on approche le curseur d'un bord. Les boutons se trouvent sur un des coins, souvent supérieurs, et permettent des actions courantes. Réduire, pleine page, fermer. Un raccourci clavier pratique pour passer d'une fenêtre à l'autre est le Alt plus Tab. Les fenêtres sont associées à un ensemble de barres, la barre de menu et la barre d'icône. La barre de menu. Fichier, édition, aide. Presque tous les programmes graphiques arborent cette ligne qui reprend toutes les fonctions du programme suivies de leur raccourci clavier. Dans fichier, on retrouve ouvrir, enregistrer, enregistrer sous et fermer. Édition possède de base le trio copier-coupé-coller ainsi qu'une fonction très pratique annulée. Le dernier menu est le plus souvent aide, ou à propos, ou point d'interrogation. En liste ou en accès direct, on y trouve l'aide et quelquefois les mises à jour ou d'autres fonctions administratives. Le raccourci de l'aide est la touche F1. Les icônes. On les retrouve partout. L'icône est la représentation graphique d'un objet, d'un lien, d'une fonction ou d'un périphérique. Tellement symbolique, on ne peut définir l'icône que par ce qu'elle représente. La configuration de l'ordinateur. PC pour Personal Computer ou Ordinateur Personnel. Tout un concept. Une dernière chose est commune au système. La configuration de l'ordinateur. Que ce soit le panneau de configuration, le raccourci système, ou qu'il se nomme autrement, c'est ici qu'il faut aller pour configurer son ordinateur. Vous y trouverez le réseau, le son, le clavier, la souris, les couleurs, voire les thèmes, et beaucoup d'autres choses encore. C'est ici qu'il faut aller.